En pleine nuit noire, des pompiers spécialisés dans le secours en mer tentent de venir en aide à des personnes qui se trouvent sur ce bateau dans le port de Carjeze. Mer démontée, borrasque de vent à plus de 100 km heure, l'opération est périlleuse mais elle sera finalement réussie. A Ajaccio aussi, la tempête Adriane a endommagé le port. Les pompiers sont notamment intervenus pour porter secours à cette personne qui tentait de manœuvrer à bord de son voilier. C'est très difficile avec les conditions météo qu'on a, oui, c'est dangereux pour le personnel parce que là on ne maîtrise rien. Intervention similaire pour la même équipe au niveau du quai des torpilleurs. Cette fois impossible de plonger en mer, c'est ce bateau qui portera secours à un sinistré. Dans le port d'Ajaccio, les dégâts sont très impressionnants. Certains bateaux sont en mille morceaux. La tempête Adriane n'a pas seulement frappé la Corse, l'Italie aussi a été violemment touchée. A Savonne, quatre bateaux de la Corsica Ferris ont cassé leurs amars. Pas de blessés, mais les navires sont fortement endommagés. Impactée également la Haute-Corse, à Bastia, les vagues ont déferlé sur le quai des Martyrs en dommageant restaurants et terrasses. La circulation a d'ailleurs été coupée toute la journée, comme dans le tunnel de Bastia qui vient de réouvrir. La tempête Adriane a endommagé aussi la plaine orientale. A Aller, il y a plus de peur que de mal après la chute de cet arbre. Les tuiles de ce toit se sont envolées et ont été propulsées sur ces voitures. Pas loin, les vitres de ce salon de coiffurent volées en éclats. Ça a explosé, ça a explosé, on était devant et dans un espace de deux secondes, tout a explosé. On a couru vite pour se protéger. Le bilan matériel de la tempête est très important, mais aucune victime n'est à déplorer. Seul un homme de 70 ans a été blessé à Montigil. Sous-titrage ST' 501